Salutations chers amis L'une de mes sources est un extraterrestre bienveillant. Son nom est Métisik Fafik. Ces messages sont des extraits de rencontres face à face, et n'ont pas de canalisation d'aucune manière. Note par l'auteur, ce message peut peut-être nécessiter plus d'une écoute, pour une meilleure compréhension. Message numéro 4 Sujet Métisik Fafik explique Pourquoi a-t-il autant de races humaines sur cette planète ? Et comment l'élite, limite leur propre développement ? Métisik Fafik Les grandes différences dans les ethnicités de cette planète sont le résultat de beaucoup de groupes de différents niveaux de conscience qui ont été dirigés ici. Un grand mélange de groupes ethniques, Progressant avec de très ignorantes déviations de personnalité et de malignité. Y avoir un champ plus fertile parmi les favoris. Plus les races qui y vivent sont confortables et heureuses. Meilleures sont les chances de ne pas évoluer dans une société d'inégalité, parce que la responsabilité du respect envers les groupes ethniques désavantagés, devrait être la priorité dans une réelle tentative de stabiliser l'aura de la planète. Le confort devrait être connecté directement à la conscience, si la personne est née sous la bonne étoile, et qu'il est vécu irresponsablement, profitant de sa condition d'abondance. Tandis qu'un d'eux a juste une petite chance de rester en vie. Il ne se réincarnera certainement pas comme un athlète ou un millionnaire pour y faire les mêmes erreurs. Ce n'est point une punition de Dieu, non. Ceci est une inconduite que vous avez vous-même créée. Plus les conditions de lesquelles vous êtes nés sont meilleures, plus la responsabilité est grande envers les moins fortunés. Richesse, beauté, athlétisme et santé sont des épreuves plus importantes que vous réalisez. Plusieurs d'entre eux échouent lorsqu'ils atteignent ce point. Plusieurs perdent beaucoup d'incarnation jusqu'à ce qu'ils développent la conscience de la balance entre ce qui est juste et le superflu. Vous pouvez constater que ces personnes qui vivent plus longtemps sont ceux qui habitent des régions où la nourriture ne contient pas de préservatifs et de poisons, qui ne profitent qu'aux industries. Ceux qui déjà sont riches, en veulent plus même s'il a le prendre d'une personne qui n'a presque rien. Plusieurs d'entre deux recyclent la misère et l'ignorance de leur propre peuple pour en maintenir le contrôle. Dans une société de niveau 1, ces divergences tendent à disparaître, la conscience prendra les règnes du développement et il y aura un immense respect pour vos compagnons. Même le plus humble. Les droits humains n'ont pas besoin d'être imprimés sur le papier. Doit être nés dans la conscience de chacun et être part du troisième œil. Celui qui observe et intègre son âme dans l'univers, qui sera au bout des doigts. Mes amis, prenez un quartz gigantesque et réduisez-le en poussière. Si vous regardez de la poussière de cristal, vous remarquerez que ces échantillons sont identiques et même les plus infimes ont les mêmes caractéristiques pieusoélectriques similaires aux plus larges dans la même proportion énergétique. Nous sommes ces petits morceaux de cristaux, nous avons les mêmes traits que notre Créateur mais nous sommes encore vraiment petits. Plus nous nous unissons, plus nous formerons un plus grand cristal avec l'énergie subséquente. Fin du message Fin du message